Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à Etoile du Tigre. Avant de commencer, on voulait vous remercier de tous vos retours sur notre première vidéo, ça nous donne trop envie de continuer. Mais tout de suite, place à la vidéo. Quand on pense aux méchants dans la guerre des clans, le premier qui vient à l'esprit c'est Etoile du Tigre. Présenté d'emblée comme le personnage antipathique de la série, Etoile du Tigre est un guerrier brun tacheté aux capacités de combat et à l'ambition démesurée. Pourtant, certains points peuvent défendre ce guerrier charismatique. Nous allons donc nous attarder sur les arguments qui font d'Etoile du Tigre un combattant sans cœur pour voir si oui ou non, Etoile du Tigre est le vrai méchant de la guerre des clans. Etoile du Tigre ne respecte pas le code du guerrier. Tous les chats des clans connaissent et respectent le code du guerrier. C'est une multitude de règles qui distinguent les chats des clans de simples chats sauvages. Etoile du Tigre va passer outre ces règles lors de l'assassinat de Plume Rousse et la tentative d'assassinat d'Etoile Bleue. En fait, Etoile du Tigre s'autorise à bafouer le code pour rendre son clan plus fort. Tuer Plume Rousse pour prendre sa place en tant que lieutenant va s'avérer très utile pour maintenir le clan du tonnerre en vie lors de l'attaque du clan de l'ombre. On peut même dire qu'enfreindre le code du guerrier ne rend pas forcément un chat méchant. Etoile Bleue a elle aussi bafoué les règles en abandonnant ses chatons pour être nommé lieutenant à la place de griffes d'épines. Transgresser le code du guerrier ne fait donc pas d'Etoile du Tigre un méchant. Etoile du Tigre est trop ambitieux. Monter en grade dans le clan est une obsession chez Etoile du Tigre, voyant son mentor échouer à devenir lieutenant va le convaincre d'en devenir un coup de coucoute. Avoir de l'ambition n'est pas une mauvaise chose en soi pour un chat de clan. Cœur de Chêne et Lune Bleue en sont deux bons exemples. Cependant, Etoile du Tigre savait qu'il ne deviendrait jamais lieutenant tant qu'Etoile Bleue et Plume Rousse étaient encore en vie. Il s'est donc rendu indispensable avant d'assassiner Plume Rousse. Et une fois que Cœur de Lion, le nouveau lieutenant, succombe à ses blessures à l'issue d'une bataille, il sait très bien qu'Etoile Bleue est obligé de le nommer lieutenant puisque plus personne n'est mieux placé que lui pour ce poste. Finalement, même si Etoile du Tigre a dû faire plusieurs coups bas pour parvenir à ses fins, il s'avère être un bon lieutenant pour le clan du Tonnerre. Ce n'est pas sa volonté de diriger qui fait de lui un méchant. C'est sa façon d'achir que Laurentie Macièvlique. La grande ambition d'Etoile du Tigre ne fait donc pas de lui un véritable méchant dans la guerre des clans. Etoile du Tigre est animée par la haine. Etoile du Tigre n'a jamais été très bien entourée. Que ce soit avec grève d'épines, son mentor brutal et agressif, un clan de l'ombre rongé par la maladie ou une tribu de chasse sanglant venu de la ville. Etoile du Tigre a toujours évolué dans un monde de combat et de violence où la confiance n'avait pas sa place. Il va très vite être animé d'une haine sans fin envers Etoile de Feu et ceux qui se dressent sur son chemin. La preuve en est qu'il se fait bannir de son clan pour avoir tenté d'assassiner Etoile Bleue. Etoile du Tigre va préparer sa vengeance seule dans l'ombre afin de tuer ceux qu'il déteste le plus au monde. Voilà pourquoi Etoile du Tigre est un méchant. Il agit dans l'ombre et n'hésite pas à tuer pour parvenir à ses fins. Il aurait pu avoir du bon s'il avait eu un autre mentor ou si son père ne serait pas parti chez les bipèdes. En tant que grand méchant, on aurait pu évoquer Etoile brisé ou Fléau, mais leur histoire reste secondaire comparé au destin d'Etoile du Tigre qui se joue dans les 4 premiers cycles. Si vous voulez en savoir plus sur Etoile du Tigre, on vous conseille les 3 tomes d'Etoile du Tigre à Sacha, la fureur de grève de tigre et la page qui lui est consacrée sur notre site internet. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à nous suivre sur Instagram et à faire un petit tour sur notre site internet. Et on vous dit à bientôt !